Bonjour, je suis Tristan Fauveau, je suis vice-président de Brest Métropole, en charge de la gestion durable des déchets et des opérateurs d'énergie, et à ce titre, responsable politiquement du programme Preventing Plastic Pollution. Brest, d'abord, c'est une métropole, une métropole qui est finalement la porte de la pointe bretonne. C'est une rade également, c'est un écrin de biodiversité. On a à Brest une des plus belles rades du monde, c'est une rade qui fait 180 km², c'est un espace de jeu exceptionnel pour les amoureux de la voile, et puis c'est un espace qu'on doit évidemment préserver, et c'est pour cela que ce programme Preventing Plastic Pollution s'inscrit pleinement dans les politiques que nous portons à Brest Métropole. La direction déchets-propretés met à disposition du projet un temps plein qui se consacre entièrement au projet et qui s'appuie pour ça sur les membres de la direction. Le projet PPP permet à Brest Métropole de mettre en œuvre, de développer un plan d'action ambitieux. Avec ce programme, on agit à la fois en amont et en aval sur la prévention des déchets plastiques. Au niveau de la direction déchets-propretés, on va plutôt être sur l'amont, c'est-à-dire sur la prévention des déchets. Le meilleur déchet, c'est finalement celui qu'on ne produit pas. D'abord, c'est la lutte contre la prolifération des bouteilles plastiques, puisque nous travaillons avec les équipements sportifs pour finalement généraliser la mise à disposition de gourdes. Deuxième exemple concret, c'est la lutte contre les mégots. Nous mettrons donc à disposition sur le port des moyens ludiques. C'est des cendriers-sondages, c'est-à-dire qu'on incite les fumeurs et les fumeuses à voter grâce à leurs mégots dans un cendrier-sondage plutôt que de le jeter au sol et de provoquer une pollution des eaux. Troisième exemple concret que nous portons grâce à ce projet PPP, c'est la vente à emporter pour essayer d'inciter les commerçants à limiter la production de plastique dans le cadre de leur activité de vente à emporter. Je suis Laurent Perron, je suis vice-président à Brest Métropole en charge du littoral et des espaces sensibles. La direction écologie urbaine a pour principal objectif de rendre plus agréable le cadre de vie des habitants de la métropole. On intervient sur l'eau, sur la biodiversité, sur la préservation des milieux, l'entretien des espaces naturels, la limitation des effets des inondations et sur le littoral. La finalité est d'intervenir sur la rate de Brest, alimentée entre autres par les Lourdes et nous intervenons aussi sur le bassin versant de les Lourdes. A la direction écologie urbaine, une personne passe 40% qu'on entend sur la coordination du projet. Il est entouré de plusieurs agents qui viennent l'aider sur différentes tâches. Les actions que nous menons dans le cadre de ce projet sont l'installation des climats comme des filets ou un barrage potant au nombre de sept sur le territoire. Ils sont installés sur les réseaux d'eau pluviale ou sur les ruisseaux. Ils ont pour objectif de collecter un maximum de déchets que nous n'avons pu éviter en amont. Et derrière, ils ont un deuxième objectif, c'est de pouvoir comptabiliser et de rentrer dans une nomenclature qui est commune à tous les partenaires du projet pour en faire une étude et pouvoir derrière en tirer des enseignements et agir différemment sur la gestion de nos déchets.